Bienvenue sur Info Express, la chaîne qui vous apporte les dernières nouvelles brûlantes du Maghreb et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans trois dossiers explosifs qui secouent l'Algérie et la Tunisie. D'abord, l'ancien ministre algérien Abdeslam Bouchouareb, en cavale en France, tente de bloquer son extradition après une condamnation à 100 ans de prison. Ensuite, des révélations troublantes sur la santé mentale du président tunisien Kaïs Saïed émergent, soulevant des questions sur sa capacité à gouverner. Enfin, une hausse record de l'euro face au dinar algérien met en lumière les graves problèmes économiques du pays. Restez avec nous pour tout savoir sur ces actualités qui font trembler le Maghreb. Abdeslam Bouchouareb réclame la protection de la France L'ex-ministre algérien Abdeslam Bouchouareb est au cœur d'un feuilleton judiciaire complexe. Condamné par Contumas à 100 ans de prison en Algérie, il est accusé de corruption, de détournement de fonds publics et de conflits d'intérêts. Bouchouareb a été une figure importante sous le régime de Bouteflika, un président controversé ayant été évincé en 2019 lors du Irak, un mouvement de protestation massif. Aujourd'hui, il vit en France, où il a déposé une demande pour éviter son extradition vers l'Algérie. Sa défense parle de persécution politique, affirmant que les procès menés contre lui sont entachés de vices de procédure et de non-respect des droits humains. Le 9 octobre prochain, la justice française statuera sur sa demande. Que va-t-il se passer? Ce dossier est complexe et soulève des questions sur la relation France-Algérie dans le cadre des affaires judiciaires. La Chambre d'instruction d'Aix-en-Provence a déjà examiné plusieurs demandes d'extradition concernant Bouchouareb, mais des zones d'ombre subsistent, notamment des contradictions dans les condamnations algériennes. En effet, certaines peines infligées ne correspondent pas à la législation algérienne en vigueur, ce qui renforce l'argument de sa défense. Qaïs Saïed et les rumeurs sur sa santé mentale enflamment la Tunisie. Direction la Tunisie maintenant, Où des révélations troublantes sur l'état de santé mentale du président Qaïs Saïed font l'effet d'une bombe. Selon des sources bien informées, le président souffrirait du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique qui affecte la manière dont les individus interagissent avec les autres. Ce syndrome n'affecte ni l'intelligence, ni la capacité à parler, mais peut engendrer des difficultés à exprimer des émotions ou à comprendre celles des autres. Cela expliquerait peut-être les prises de position parfois surprenantes de Saïed. Mais ce n'est pas tout. Il aurait également séjourné dans un hôpital psychiatrique au début des années 2000, ce qui est maintenant dévoilé au grand public. Cela soulève des questions sur sa capacité à diriger la Tunisie, alors même qu'il vise un second mandat à la tête du pays. Depuis son élection en 2019, Qaïs Saïed a marqué la scène politique tunisienne par des décisions controversées, notamment la dissolution du Parlement et l'instauration d'un régime présidentiel renforcé. Certains de ses opposants utilisent ces révélations médicales pour remettre en cause son aptitude à gouverner. Les prochaines élections seront sans aucun doute marquées par ces nouveaux éléments. Flambée de l'euro face au dinar algérien, une crise économique sans fin Terminons avec une information économique qui inquiète des millions d'Algériens. Le taux de change de l'euro a atteint un record historique sur le marché noir algérien, s'échangeant à plus de 24 450 dinars pour 100 euros. Cette hausse est alimentée par une demande croissante pour la monnaie européenne, particulièrement en raison de la reprise des voyages pour la OMRA, mais aussi par les Algériens qui cherchent à importer des voitures d'occasion depuis l'étranger, faute de véhicules neufs disponibles sur le marché national. Le marché noir des devises en Algérie est un secteur en pleine expansion, alimenté par une offre en euros limitée et une demande en constante augmentation. Outre les raisons mentionnées, les étudiants et les émigrés algériens qui préparent leur départ à l'étranger contribuent également à cette flambée des devises. Selon les experts, cette tendance pourrait se poursuivre, aggravant encore plus les inégalités économiques dans le pays. Le Maghreb traverse une période de crises multiples, tant sur le plan politique qu'économique. Entre des accusations de corruption qui ternissent l'image des anciens leaders, des débats sur la santé mentale des présidents en exercice et une économie vacillante, les enjeux sont plus que jamais cruciaux pour l'avenir de la région. Restez connectés à Infos Express pour suivre toutes les évolutions de ces dossiers brûlants. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.